En ce sens, on peut dire que le macronisme, c'est le populisme des riches et des retraités. Il est évident que dans le contexte de l'appartenance à l'Europe, à l'euro et aux réglementations commerciales européennes, il n'est pas possible de produire un programme économique et social raisonnable. La contrainte européenne produit cette représentation politique qui ne peut être que populiste. Sur les trois grands candidats, il y en a deux qui sont au minimum eurosceptiques. Le discours du « l'Europe, c'est la paix » est orwellien maintenant, puisque l'Europe, c'est la guerre. Le type de guerre qui a été choisie, qui est une guerre économique, va être payé par les catégories populaires et ordinaires. C'est une guerre de classe, c'est une guerre dont seuls les milieux populaires vont supporter le choc. Emmanuel Todd, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne Elucide, à laquelle tu collabores désormais régulièrement en vidéo ou par écrit sur notre site elucide.media, ce dont je t'en remercie. Et ce dont je suis très content. Honoré. On ne te présente plus, mais tu es anthropologue, démographe, aussi à tes heures historien, économiste. Mais aujourd'hui, évidemment, j'ai envie de discuter avec toi du résultat du premier tour des présidentielles. Pour commencer, finalement, quelle est ton impression générale sur les résultats de ce premier tour ? Une grande impression d'ordre, en fait. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître trois pôles qui avaient une structure sociodémiographique et géographique assez simple. Donc le vote Macron, le vote Le Pen, le vote Mélenchon. Et ce que je pressens, c'est une réorganisation stable de la sociologie politique française. C'est-à-dire qu'en ce moment, tout le monde est en train de s'affoler sur le terrible choix entre l'extrême droite, le macronisme. Et je vois autour de moi toutes sortes de gens qui sont désespérés d'être confrontés à ce deuxième tour, effectivement insensé. Mais si on regarde la composition des électorats, pour parler en détail, moi, j'ai plutôt l'impression de voir une France assez unitaire qui se réorganise selon des critères de classe et d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a l'électorat de Macron qui va être... L'électorat de Macron, c'est l'électorat des gens qui ont peur du changement, qui pensent qu'il ne va pas leur arriver trop de choses horribles s'il ne se passe rien. C'est une sorte de grand parti conservateur. Donc le conservatisme, il pourra être mesuré par, évidemment, il y a les plus riches. Il y a les plus vieux, à un degré très élevé. Et puis, il y a les gens qui sont à l'ouest, en fait. Mais à l'ouest, ça ne veut pas dire que l'ouest a des caractéristiques ethnographiques extraordinaires au stade actuel. Puisque l'ouest des plus pratiquants, le système familial originel a disparu. C'est simplement qu'il est au plus loin des problèmes dont l'épicentre est au centre de l'Europe et le long de la vallée du Rhône. C'est ce qu'on voit sur cette carte des votes pour Emmanuel Macron par département. Je précise d'ailleurs que vous pouvez retrouver toutes ces cartes sur notre site elucide.médias gratuitement. Donc on voit effectivement que l'ouest est très… Mais c'est une carte qu'il ne faut pas lire comme l'expression de structures profondes qui émergent. C'est simplement que, par exemple, la Bretagne est au bout de la France, au plus loin des tumultes économiques et autres de l'Europe. Donc c'est une carte, de même qu'on voit la banlieue ouest, Paris, enfin je ne sais pas comment dire. C'est une carte des régions conservatrices, mais conservatrices pour des raisons de positionnement géographique, d'éducation, de revenus, etc. Voilà. Et puis il y a… On peut continuer en fait. On peut regarder le vote Le Pen ? Le vote Le Pen, il a aussi une structure assez simple. Donc sur le plan géographique, c'est l'Est. Et Midi, c'est les zones de destruction du tissu industriel. Ça fait longtemps qu'il existe. Il a une grande stabilité géographique. Et si on se place, je dirais, plus verticalement en termes de catégorie sociale, on va voir que c'est un électorat qui est prédit, je dirais, principalement pas privilégié sur le plan économique, avec des revenus plutôt bas, un niveau éducatif plutôt bas à l'échelle de la moyenne française. Mais on a, avec le vote Le Pen, une sorte de deuxième pôle stable, en fait, qui existe depuis longtemps. Et puis peut-être on peut voir le troisième pôle, parce que ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait. Bien sûr, le vote Mélenchon. Voilà. Alors moi, ce qui m'intéressait le plus dans cette élection, plus encore que le deuxième tour, c'est que j'ai réussi à accepter l'idée, qui n'est pas évidente pour moi, que le vote Mélenchon était quelque chose de stable, qu'il avait une structure et qu'il était un troisième pôle. Et je n'ai jamais été très aimable avec Mélenchon dans ce que j'ai dit publiquement. Mais, dans l'ensemble, l'émergence de cet électorat stable et qui a une structure très particulière, je dirais, est l'un des gros éléments rassurants pour moi, en fait, dans la situation. Donc, en fait, quand on regarde, le vote Mélenchon est très intéressant lui-même. Alors, on peut toujours régler. Peut-être le plus simple, c'est de voir tout de suite, si on regarde la carte, la carte qui l'explique le mieux et pas totalement, c'est la carte des gens qui ont fait des études supérieures. C'est ça. En fait, je me demandais, depuis longtemps, ce que signifiait l'électorat du vote Mélenchon, qui avait un tropisme sud-ouest, toulousain, des choses comme ça. Et je me demandais pourquoi. Je voyais des résidus d'une histoire ancienne, la famille souche du sud-ouest. En fait, ce n'est pas ça. On voit un effet méridional, en fait, sans aucun doute. Mais cet effet méridional, il est assis sur un niveau éducatif plus élevé. Et la première chose qui m'avait frappé, dans le vote Mélenchon, dans les villes où Mélenchon était arrivé en tête au premier tour de cette élection-ci, en 2022, moi, ce qui m'avait frappé, ce n'est pas tellement la scène Saint-Denis, en fait, des coins comme ça, où les gens attiraient l'attention sur l'existence d'une population d'origine immigrée, etc. C'est l'omniprésence des grandes villes universitaires. C'est-à-dire, il y a Rennes, Nantes, Toulouse, Montpellier, Strasbourg aussi, et puis toutes les autres, qui, en fait, étaient comme une révélation de ce que Mélenchon avait, en un certain sens, explosait l'électorat Macron dans le supérieur, au niveau des éducations supérieures. Je ne sais pas si tu te souviens, mais le vote Macron de 2017 était un vote qui était très stratifié, à la fois par le niveau de revenus, mais aussi par le niveau de l'éducation. C'est-à-dire, le vote, j'avais 50% des agrégés, avaient voté Macron, et donc Macron était le candidat de la domination sociale dans tous les compartiments du jeu. Et là, en fait, non. C'est-à-dire, quand on regarde, le vote Mélenchon est assez homogène selon les catégories éducatives, mais si on compare et on confond l'électorat Mélenchon, l'électorat Macron sur le plan éducatif, on verra un peu plus d'éduqués supérieurs, un bien-éduqués supérieurs chez Macron, mais aussi plus de gens qui ont par le bac, alors que l'électorat de Mélenchon va être plus fort dans les catégories d'éducation moyenne. Donc j'aurais tendance à dire que le niveau éducatif moyen de l'électorat Mélenchon, au stade actuel, est supérieur à celui de Macron. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans le cas de Mélenchon, il y a une sorte de dissociation de l'éducatif et du niveau de revenu, en fait. L'électorat de Mélenchon, c'est un électorat, je dirais, qui est à la fois éduqué et pas privilégié, sans être complètement pauvre. Donc en fait, l'image qui vient en tête, une fois qu'on a parlé des villes universitaires, c'est l'image de jeunes diplômés pauvres, une sorte de pôle stable, etc. Il y a évidemment la population d'origine immigrée qui a voté Mélenchon, mais je dirais que ce qui le rapproche du cœur de la société française, qui s'annonce et qui s'avance, c'est cette articulation autour de l'éducation supérieure. Il y a quelque chose qui a été un peu souligné, c'est quand même, il y a une évolution du vote Macron entre 2017 et 2022, parce qu'on voit qu'il a un peu monté, donc on a dû se dire, oui, c'est le même en plus gros, alors qu'en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Non, ce n'est pas du tout le même, en fait. C'est ça, bon, il y a toujours le lot de privilégiés et tout ce qu'on veut, mais moi, ce qui m'a le plus frappé comme évolution, ça résulte d'une analyse de corrélation que j'avais faite dans l'année de 2017 entre le vote Le Pen et le vote Macron. Ce qui m'avait frappé dans l'élection de 2017, c'est que j'avais trouvé, j'en parle dans les luttes de classe en France au 21e siècle, la corrélation la plus élevée que j'ai jamais trouvée de ma vie. C'est-à-dire la coefficient de corrélation, ça varie en négatif ou en positif entre 0 et 1. Et vraiment, je n'en avais jamais vu beaucoup au-dessus de 0,80. Et il y avait, entre le vote Macron et le vote Le Pen, à la coefficient de corrélation de 0,93, dans mes calculs de l'époque. Mais ça veut dire quoi, une corrélation de 0,93, finalement ? En fait, ça voulait dire qu'au fond, quand on avait, si on connaissait le vote Le Pen de 2017, qui était très proche du vote Le Pen de l'élection précédente, donc qui était là avant, on pouvait prédire presque exactement ce qu'allait être le vote Macron. Ce qui voulait dire que la détermination fondamentale du vote Macron, c'était le vote contre Le Pen indépendamment de tout programme. Et dès le premier tour, c'est-à-dire que l'essence du macronisme initial était l'antilopénisme, ce qui est évidemment une idéologie vide en termes programmatiques. Et ça permet d'expliquer pourquoi, une fois élu, Macron président a fait toutes sortes de choses qui n'avaient aucun rapport avec ça. Une fois arrivé au pouvoir, il a fait une politique, la politique des précédents. On est un peu plus radical, on est un peu plus arrogant, on est un peu plus désagréable, mais il n'a rien fait de neuf. C'est-à-dire qu'il a été dans ce qu'on appelle l'idéologie néolibérale, dont je pense de plus en plus que le point d'aboutissement a une certaine forme d'extruction nihiliste de choses qui existent. Mais disons qu'il y avait ce point de départ. Et aux dernières élections, là, celle qu'on vient de vivre, ce qui m'a immédiatement frappé, c'est l'effondrement de ce coefficient de corrélation. Et donc, ça signifie que le vote Macron est simplement devenu autre chose qui n'a pas de rapport. Et donc, c'est ce qu'on a observé. C'est un vote maintenant, un vote de riche, un vote de vieux. Ça n'est plus un vote exclusivement d'éduquer, puisque là, je dirais, Mélenchon a taillé dans le lard de la haute éducation qui était derrière Macron. Donc, ça, ça me paraît l'une des choses les plus intéressantes. Ça peut sembler un peu compliqué dit comme ça, mais c'est vrai que si on représente sous forme de nuages de points par département cette relation, ça se voit assez facilement. En bas, là, 2017, on voit que tous les points, dont chaque point représente un département. Donc, le 92 au bout, ça sera le département 92. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que tous les... Au milieu, il y a la droite de régression qui calcule la relation optimale, statistique. Et là, on voit un phénomène d'attraction autour de cette ligne et des points qui s'ajustent de façon linéaire, d'une façon extraordinaire. Oui, tout à fait. En bas, il y a le vote Le Pen et puis ici, il y a le vote Macron. Et on voit au-dessus, 2022, schlac, tout ce décès. Et bien entendu, alors, c'est normal qu'il y ait une corrélation négative entre deux candidats parce que comme ils se partagent un électorat global, c'est juste... Et qu'ils sont quand même... Ils ont un fond d'antagonisme culturel et économique assez évident. c'est normal. Mais là, au-dessus, ça correspond à une corrélation de 0,5 et en bas, une corrélation de 0,90 et plus. Donc c'est vraiment tout à fait étonnant comme évolution parce que c'est une évolution qui montre à quel point le précédent vote Macron n'avait pas de substance. Je veux dire, c'était un vote négatif contre le Front National. Donc en un certain sens, c'est tout à fait normal qu'il ait disparu. Mais là, maintenant, le vote Macron est devenu quelque chose d'identifiable, un vote conservateur, comme je l'ai dit, de gens qui pensent, qui peuvent passer entre les gouttes de la crise qui vient et donc de retraités, de gens de cas, de gens ayant un certain niveau de revenu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour moi tout à fait fondamental. Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une partie des gens de gauche qui avaient voté Macron à l'époque qui n'ont pas voté pour lui et les gens qui avaient voté Fillon se sont reportés à 7-8%, à 7-8 points sur le vote Macron. Donc en fait, c'est rigolo parce que les macronistes disent, regardez, nous finalement, on fait plus de voix qu'avant, quelque part, les gens nous aiment bien mais en fait, c'est juste qu'avant on était de gauche mais on était de droite. Ce n'est plus les mêmes mais en fait, l'un des trucs les plus étonnants qu'on entend dans les commentaires, c'est les gens qui disent la droite a disparu. Non, effectivement, la droite, LR et tous ces trucs, la droite des partis a disparu, les partis anciens ont disparu mais la droite en tant que force ayant une structure, etc., existe toujours et ça s'appelle au stade actuel le macronisme. Le vote pour Hidalgo, le vote pour Pécresse et le vote pour Jadot sont quand même, si on pense en termes de dynamique systémique, fondamentalement positifs parce que ça simplifie la situation. Si on a une société politique pour fonctionner, il doit être simple et que c'est vraiment les gens qui s'inquiètent de la disparition de LR, de la disparition du PS ou de la disparition des Verts pour moi, ne sont pas dans la perspective d'une gestion responsable des problèmes de la société. Donc, c'est un formidable plus que tous ces partis soient anéantis. Ce qui est surprenant, en fait, quand on pense, ou plutôt, ce qui doit être expliqué quand, si on regarde ces électorats, c'est, en fait, chacun des trois grands électorats peut être décrit d'une façon assez simple à partir de paramètres, de revenus, d'éducation, de géographie et d'âge. Mais cet électorat, chacun de ces électorats, est représenté au stade actuel pas par un parti, au fond, mais par un homme. Et donc, la représentation, l'existence d'un leader ou d'un, je ne sais pas, ou d'un douché évoque beaucoup plus que l'affrontement d'un système politique stable avec des partis. ce n'est pas une sorte de confrontation de trois populismes, en fait. Surtout si on ajoute l'idée du populisme, la fixation sur un homme, un chef qui fait ce qu'il veut, qui change de programme. On peut le dire de trois candidats, les changements de programme. J'ai regardé, depuis 2017, les programmes ne sont même pas stables, en fait. Et puis, avec un élément, dans tous les cas, d'irresponsabilité, en fait, de promesses intenables. Mais ça, c'est normal, en fait, parce que dans le contexte, c'est un peu ma marotte, mais il est évident que dans le contexte de l'appartenance à l'Europe, à l'euro et aux réglementations commerciales européennes, il n'est pas possible de produire un programme économique et social raisonnable. Donc, en fait, je dirais que la contrainte européenne produit cette représentation politique qui ne peut être que populiste. Simplement, la seule nuance de ce que je dis, c'est que moi, je considère Macron aussi comme un populiste. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il, selon toi, fait ? Il rentre dans la catégorie populiste ? Parce qu'il raconte sans arrêt des choses qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire qui ne sont pas applicables. Donc, si, par exemple, ce qui m'avait frappé, c'est que l'un des problèmes qu'on a devant nous, c'est la réindustrialisation. Mais quand Emmanuel Macron dit qu'il faut réindustrialiser et qu'ensuite, il dit qu'il faut réindustrialiser la France et qu'ensuite, il dit qu'il faut encore plus d'Europe, il raconte n'importe quoi puisque l'une des conditions de la réindustrialisation, c'est des mesures de protectionnisme, de reprise de contrôle de la création monétaire et que l'Europe est quelque chose qui interdit la réindustrialisation de la France. Donc, en ce sens, on peut dire que le macronisme c'est le populisme des riches et des retraités, si on peut dire. C'est de la promesse qui est du vent. Mais honnêtement, pour dire de façon impartiale, je peux traiter tout le monde de la même façon. Si je prends Marine Le Pen, reprenons le même thème. Reprenons le même thème. La question de la réindustrialisation. Il y a des moments où on a l'impression qu'elle parle de nation ou de protectionnisme ou de choses comme ça, on pourrait avoir le sentiment qu'elle est plus proche de la réalité économique que Macron. Ce qui est, en passant, un petit paradoxe dans la situation actuelle. Mais quand elle définit une catégorie de français qui ne sont pas vraiment français, ni migres, etc., elle démontre que son projet de reconstruction nationale économique n'est pas sérieux puisque le passage de la réindustrialisation ne peut être que quelque chose d'extrêmement difficile qui demande la réunification interne du peuple français. et l'obsession du Front national de dire que certains français ne sont pas complètement français est un obstacle à une politique économique protectionniste raisonnable. Donc, c'est du populisme. Mais honnêtement, si on arrive à l'économie, Mélenchon, qui est opposé au nucléaire, qui propose des mesures comme le blocage des prix, n'est simplement pas dans l'économie réelle. Donc, c'est du populisme, en fait. Donc, les trois candidats sont... On a trois populistes, mais ça, je serais tenté de dire, à part Macron, qui est aux commandes et qui est européiste et qui fait partie des gens qui maintiennent la contrainte, je dirais que les deux autres, ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas complètement leur faute. C'est-à-dire que la contrainte européenne mène à des programmes qui sont inapplicables. Quelles sont les grandes caractéristiques de ce que tu appelles le populisme qui serait commune aux trois ? La commune aux trois, c'est d'abord la chose fondamentale, c'est le chef. C'est un mouvement qui n'existe qu'à travers son chef et qui ne propose que des mesures inapplicables dans le contexte institutionnel. Donc, en un certain sens, ça, on peut l'appliquer aux trois avec une grande impartialité. Qu'est-ce qu'il y a comme autres éléments communs aux trois candidats ? Il y a le chef, donc l'absence d'un parti organisé avec des systèmes d'élections internes qui permettent qu'il y ait autre chose que le pouvoir du chef. Il y a la démagogie. La première idée qui me vient pour Macron, la démagogie, c'est... Il a été presque montré que ça avait pesé dans sa première élection ses propositions de suppression d'attaque d'habitation, c'est-à-dire quelque chose qui n'a aucun rapport avec rien, mais qui peut faire plaisir aux gens, même si ça s'insère dans aucun... à l'heure qu'il pleure sur le déficit, bien sûr. Voilà, absolument. Et puis, l'incompétence. L'incompétence, c'est-à-dire... C'est mélangé avec des bagogies. C'est-à-dire le fait de dire des choses qui ne sont pas possibles, contradictoires. Et je pense que, en fait, Macron... je ne me prononce pas comme la critique du populisme est absolument permanente et des feux roulants sur Mélenchon et Le Pen. Je laisse aux macronistes un libre cours dans le déchaînement des accusations d'incompétence qui vont, etc. Mais moi, personnellement, j'ai toujours considéré Macron comme fondamentalement incompétent. et je dirais même dans son cœur de métier, c'est-à-dire originel. Je ne parle pas de la banque. Je parle de ministre de l'économie, l'économie. Je pense que Macron ne comprend pas l'économie. Il peut en parler. C'est ce qui était sorti dans le débat avec Marine Le Pen qui avait été si désastreux pour elle. Ça n'était pas qu'elle était incompétente et qu'il était compétent. C'est qu'il était compétent pour parler d'économie mais que ça ne renvoyait aucune compréhension réelle de l'économie. C'était un discours d'énarque et un énarque est quelqu'un qui ne comprend pas l'économie et on a vu la suite et on voit où on en est et dans le domaine économique, il a tout raté. 600 milliards de dettes et l'extrême droite aux portes du pouvoir. Donc je crois qu'il faut avancer intellectuellement dans la situation. Je réfléchissais à ce qu'était le système politique ancien de la France. Le système politique ancien de la France, la France était beaucoup plus fragmentée culturellement que maintenant, beaucoup plus diverse, mais il y avait une sorte de cadre conceptuel commun à tout le monde qui était l'existence de zones très catholiques en termes de pratiques et de zones déchristianisées. Les zones déchristianisées, c'était le grand bassin parisien allant de Lens jusqu'à Bordeaux plus la façade vétéranéenne. Puis le catholicisme régnait d'entières périphériques avec quelques zones intermédiaires le long de la vallée de la Garonne. Et dans ces deux espaces, en un certain sens, tous les affrontements socio-économiques ou les paramètres d'âge s'exprimaient, mais ils s'exprimaient au premier tour, d'une grande fragmentation, mais au deuxième tour des élections, parce qu'il y a une majorité à deux tours, le fait d'être dans le camp laïque ou catholique permettait des regroupements. Par exemple, si vous prenez le Front populaire, qui est généralement présenté comme une victoire d'une gauche sociale, ce qu'elle était, d'une certaine manière, etc. Mais la vérité, c'est que le Front populaire, c'était l'alliance du Parti communiste, des socialistes et des radicaux individualistes. Ça n'avait absolument aucun sens économique complet. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'est dissous si rapidement. Mais entre ces groupes, les désistements étaient possibles et la carte du Front populaire, c'est la carte de la laïcité, en fait, quand on regarde la carte des élections de 1936. Maintenant, la particularité de la société française, c'est qu'on a, je dirais, une France qui, dans ses territoires, évolue de façon très homogène. C'est-à-dire que les différences régionales qu'on ne peut pas expliquer par des questions de structure d'âge, de structure d'éducation, de niveau de vie, etc., sont devenues très faibles, en fait. j'ai vu disparaître l'influence des structures familiales, l'influence des paramètres religieux, même finalement, contrairement à ce qu'on dit, l'islam ne se voit pas. Quand on regarde les électorats, on voit que, je voyais dans ce sondage Ipsos, les gens disent souvent que les musulmans, maintenant, c'est le thème à la bode, ont voté pour Mélenchon. Mais ce n'est pas, quand on regarde, ce n'est pas du tout évident. Il y a une catégorie autres religions. Enfin, compte tenu du petit nombre de juifs et de protestants en France, autres religions, c'est les musulmans. En fait, il me semble que le vote dit musulman, qui ne distingue pas les pratiquants des non-pratiquants, est déjà fragmenté par classe, en fait, par classe sociale ou par niveau éducatif. En fait, ce qu'on sent dans l'évolution du système politique français, je suis désolé, je n'aime pas le côté vieil universitaire qui dit « je l'avais bien dit dans mon ouvrage écrit en 1927 », etc., mais dans les luttes de classe en France au XXIe siècle, j'évoquais dans ces termes une société évoluant dans le positif comme dans le négatif, et plutôt dans le négatif souvent, de façon très homogène selon les régions et les groupes. Donc, je parlais d'une baisse du niveau de vie qui touchait tous les groupes sociaux dans toutes les régions, d'une baisse du niveau éducatif qui touchait les enfants de cadres autant que les enfants d'ouvriers. Donc, une société, en fait, de plus en plus uniforme dans ses structures et ses tendances. Mais, je dirais que le problème auquel on est confronté maintenant, c'est que cette société de plus en plus uniforme et qui produit, qui semble sur le point d'accoucher d'une structure ternaire assez facile à gérable est bloquée par les institutions. C'est-à-dire que si on était en régime proportionnel, si on était en régime proportionnel, un régime où l'Assemblée contrôlait vraiment, l'existence de ces trois forces aboutirait à une Assemblée où tout le monde est représenté et où les gens négocient thème par thème et donc, on aboutirait à une majorité sur, je dirais, sur les questions de réindustrialisation, on aboutirait à une autre majorité sur les questions religieuses, on aboutirait à des majorités différentes sur tous les sujets et le système fonctionnerait harmonieusement par la négociation. Mais le scrutin majoritaire élimine l'une des composantes essentielles à l'équilibre et produit un effet de dramatisation qui n'a rien à voir avec la situation sociale de la France. La France n'est pas du tout une société en désintégration, c'est une société où le niveau de vie baisse et va baisser de plus en plus vite, qui va être confrontée, je dirais, un des choix de plus en plus essentiels et qui deviennent urgents, y compris dans le domaine international d'ailleurs. Là, on est simplement, c'est terrible à dire, mais la Ve République, ce n'est même pas tellement la Ve République, parce qu'un président tel qu'on en a un, ça serait gérable. C'est normal d'avoir une décision unique qui empêche l'instabilité. mais en ce qui concerne l'Assemblée, l'absence, le scrutin majoritaire empêche l'expression de l'ordre sous-jacent à la société. Mais il faut bien voir que même dans cette situation où l'ordre sous-jacent ne peut pas s'exprimer, la situation n'est pas si mauvaise. parce que si vous dites que les paramètres qui expliquent les élections, c'est des facteurs d'âge, de niveau éducatif, de niveau de richesse, je dirais que vous êtes dans un univers rationnel dans lequel les conflits culturels, ethno-religieux sont faibles. C'est-à-dire, par exemple, je décrirais le système social français tel qu'il s'exprime dans cette structure ternaire comme beaucoup plus sain que le système américain. Ce qu'il y avait derrière l'élection de Trump, c'était une division culturelle de l'Amérique en deux espaces vraiment antagonistes, avec des antagonismes s'exprimant sur les questions, pas simplement sur les questions économiques, finalement, mais aussi sur les questions, bien entendu, de façon sous la sorte, raciales, mais aussi sur les questions de mœurs. L'une des choses qui a montré la dynamique de la campagne électorale et ce qui a favorisé cet explicite dans le discours des commentateurs Marine Le Pen, qui a parlé de pouvoir d'achat, etc., c'est la montée en puissance incettante des thématiques économiques. Mais je pense que d'une façon souterraine aussi, cette montée des thématiques économiques a aussi favorisé Mélenchon. C'est très clair que quand on parle à des électeurs de la France insoumise, bizarrement, ils sont moins sur les questions économiques. – C'est normal. On évoquait tout à l'heure l'ambiguïté, l'importance de la variable éducative dans le vote Mélenchon, l'importance aussi de la variable moindre qu'on le pense, mais qui existe quand même, d'origine immigrée. immigrée. Donc les électeurs de Mélenchon vont beaucoup parler d'écologie actuellement. La dernière fois, ils parlaient de souveraineté nationale. Mélenchon a viré tous ses souverainies. Ça n'a pas tellement affecté le niveau général. Mais je crois que c'est un peu une illusion. Et je veux dire, les électeurs de Mélenchon, le type idéal pour parler comme Max Weber de l'électeur de Mélenchon, c'est un jeune éduqué en voie d'appauvrissement. Et alors, j'admets que j'ai personnellement jamais eu une conscience écologique très forte et que je suis assez mal parlé et je me sens presque coupable de parler comme ça. Mais je crois que l'inquiétude sur le climat, la perception un peu apocalyptique de l'avenir climatique qui est très présent chez les électeurs de Mélenchon, pour moi, est l'une des choses qui va avec un certain niveau de fausse conscience. C'est-à-dire que, je veux dire, j'en parlais en fait dans les luttes du classement au XXIe siècle, c'est-à-dire que les jeunes éduqués supérieurs ne veulent pas voir encore leur appauvrissement et le fait qu'ils sont ramenés irrésistiblement vers le type d'oppression économique qui caractérise plutôt les électeurs du Front National, en fait, dans les représentations médiatiques et, je dirais, populaires, généralement. Donc, j'aurais tendance à dire que l'inquiétude climatique est une métaphore de l'inquiétude économique. Mais, de façon générale, ce qui me frappe, alors, c'est clair, de toute façon, l'une des grandes raisons est en un sens justifié de la fracture qui existe entre l'électorat de Mélenchon et l'électorat de Marine Le Pen. C'est une division d'ordre culturel et éthique sur la question de l'immigration, de l'islam, etc. Mais, comment dire, c'est indubitable. Mais, il me semble que, là, les leaders sont en retard sur ce qui travaille vraiment les populations. C'est-à-dire, ce qui travaille les populations, qui sont très raisonnables. Je ne veux pas faire mon populisme et dire que le peuple est très raisonnable. Mais, en fait, quand on n'arrive pas à payer son essence, quand on n'arrive pas à payer son loyer, quand on est inquiet de l'élévation du prix des pâtes alimentaires, on est ramené à un économisme de base et on a de moins en moins le temps de s'occuper des origines nationales. Et là, je pense qu'on a un système social qui évolue, je l'appellerais peut-être une marxisation, c'est-à-dire qu'une émergence des concepts économiques et avec des traces des clivages qui étaient plus importants avant qu'étaient les clivages ethno-religieux. Et là, je pense que c'est les dirigeants qui sont en retard sur l'évolution de la situation. Le petit score de Zemmour, quand même, la vérité de Zemmour, on dit qu'il a centrisé Marine Le Pen, etc., mais il a surtout foiré. Et quand on regarde le détail de son électorat, en plus, c'est un électorat vieux, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est un truc de vieux nostalgique. Donc, la dynamique du système, je pense, est à une atténuation des critères religieux ou des critères d'origine et à une montée à la puissance incessante du critère économique. C'est ce que j'expliquais dans mon bouquin. Et vous voyez, je pense que si Marine Le Pen est battue, ce qui présente un degré de probabilité élevé, enfin, disons, de 51%, au stade actuel des sondages, ça sera par ses sorties sur le foulard islamique, en fait. Parce que, parce qu'elle, par une sortie comme ça, elle définit des Français comme non-Français. En fait, on doit pouvoir être Français, un peu comme... Française, plutôt, parce que moi, je ne vais pas... Et porter un foulard. Et en faisant ça, c'est absolument clair qu'elle rend impossible le vote de certains électeurs de Mélenchon parce que c'est une question très sérieuse. Oui, mais comment t'expliques finalement que 70% du temps d'antenne, c'est des problèmes d'immigration, d'identité, de wokisme et pas d'économie ? Ah ben là, mais de toute façon, il y a... Comment dire ? Il y a une structure du système d'information qui est tenue, animée par des gens, par des Parisiens, en fait, il faut dire les chaussières, et qui imprime ou qui cadre un débat qui ne correspond pas, je dirais, aux préoccupations des Français dans la masse. Je veux dire, il y a un phénomène de... C'est pour ça qu'on a sans arrêt ce phénomène de cocotte minute qui explose, mais je veux dire, dès qu'on sort de cet univers parisien qui se projette grâce à la puissance des médias sur l'ensemble des discours, etc., on se rend compte que quelque part, c'est quelque chose qui est un peu en lévitation. Moi, je l'avais même constaté sur la sortie de mon dernier livre qui n'a aucun rapport avec le schmilbic, sur les femmes, etc., toutes les thématiques venues de la presse parisienne étaient, dans un sens ou dans l'autre, plutôt fermes et dures, quoi. Mais la presse de province était tout à fait raisonnable, dans des optiques, acceptant mon idée de réconciliation entre les cinq, etc. Il y a une sorte d'agitation conflictuelle et dépressive par Paris qui fait partie, je dirais, de la fausseté du système. C'est pour ça qu'on a toujours ces éléments de surprise quand il y a des élections. en fait. Parce que l'élection, quand même, je suis en train de me réconcilier avec les processus électoraux, l'élection fait quand même, même si les institutions européennes empêchent les élus de faire quoi que ce soit, les élections, le suffrage universel direct, aboutissent à maîtriser la sphère médiatique parisienne. D'ailleurs, si vous voulez comprendre la petite remarque d'Emmanuel, je vous renvoie vers la vidéo qu'on a fait sur son livre, justement, pour montrer le décalage entre ce que la presse en a dit et la réalité de ce qu'il y avait écrit. On vous mettra le lien en description. Mais je rebondis quand même parce que sur les médias, les Parisiens en question, ils votent Macron. Alors pourquoi ils font de la pub aux idées de Le Pen ? C'est toi qui m'as converti à l'idée de sincérité des élites. C'est-à-dire moi, j'étais plutôt dans l'idée, on discute souvent quand même, c'est pas la peine de le cacher. Je décline toute responsabilité. Non, non, mais on est copains, on discute souvent. Nous sommes chacun l'un pour l'autre, un maître à penser. Il faut avouer la vérité. On ne va pas faire de la connivence silencieuse. Un centimètre pour moi. C'est un centimètre pour moi. Je pense qu'ils sont dans un univers mental qui leur est propre. Leurs idées européennes, pseudo-libérales, ils y adhèrent sincèrement, ce qui n'exclut pas le fait que ce ne sont pas eux qui en pâtissent matériellement. et je crois qu'ils sont assez sincères quand ils se racontent que Marine Le Pen est un être monstrueux qui ne représente que sa filiation avec l'extrême droite française. Je crois qu'à un certain niveau, mais cette sincérité, d'ailleurs, est aussi ancrée dans une grande inculture. Moi, j'avais compris assez tôt que le Rassemblement national, c'était plutôt une perversion de l'universalisme que du racisme. Quand j'avais vu qu'au début, vers 1990, ce qui expliquait le vote Front national en France, c'était en première approche la présence, effectivement, d'une certaine population d'origine immigrée, chose qu'on ne voit plus sur la carte, d'ailleurs, maintenant, c'est rigolo. Ça évoque ce que je disais tout à l'heure. C'est la dilution du facteur ethnique, etc. Et puis, quand on faisait des analyses de régression, le résidu fondamental, c'est qu'on voyait que le Front national, par rapport au nombre d'immigrés, était trop fort dans les zones laïques qui avaient fait la Révolution française. Et donc, en fait, on voyait qu'effectivement, dans le vote pour le Front national, il y avait comme une translation un peu perverse de l'individualisme et de l'égalitarisme français le plus traditionnel. Mais ça, c'est quand vous êtes à Paris et que vous ne lisez pas de livre, et vous faites juste du commentaire instantané et que vous voyez que Paris Le Pen est la fille de... J'ai oublié son prénom. Jean-Marie Le Pen. Je pense que c'est la fille de Jean-Marie, mais ça ne suffit pas. Il y a une sorte de dynamique, des forces profondes qui fait que quand on regarde les cartes ou quand on les regardait quand il y avait encore des effets religieux, on voyait bien que l'électorat du Front national, puisqu'en un an passé, s'inscrivait dans les régions qui avaient fait la Révolution française, en fait. Et donc, il y avait une trace historique de la Révolution française et de l'individualisme populaire égalitaire français jusqu'au Front national. Mais les gens, ça, c'est de l'histoire, c'est de la réflexion, ce n'est pas du tout l'esprit religieux. Alors, quand même, l'une des choses qui me frappe dans cette phase de la campagne électorale du deuxième tour, c'est justement, on parle des élites parisiennes projetant sur le pays leurs peurs et leurs angoisses, avec ce que je pense être une certaine sincérité, et je vois, quand je regarde les chaînes de télévision avec des journalistes qui interrompent les représentants de Marine Le Pen avec des plateaux où les opposants ou les soutiens de Macron sont lourdement majoritaires, quand je vois tous les articles du journal Le Monde qui interprètent et diabolisent tout ce qu'a dit Marine Le Pen, je vois se reconstituer l'ambiance du débat sur les deux référendums importants qu'on a vécu, c'est-à-dire le référendum sur Maastricht et plus encore le référendum de 2005 où la caste centrale, je veux dire, forte de ses moyens, des moyens d'institutions, projetaient sur le pays une vision complètement fausse de ce qui se passait dans la tête des gens, complètement biaisée en termes d'information et je le dis non pas du tout pour m'en indigner parce que je pense que c'est l'une des choses qui pourrait faire gagner Marine Le Pen. Je me souviens très bien du référendum de 2005, cette espèce de pression qui était exercée sur l'électorat activait sa fureur et le résultat, c'était 55% de non et là, je suis sérieusement en train de me demander si ce phénomène de pression n'est pas ce qui pourrait assurer la victoire de Marine Le Pen parce que ça va faire revivre aux gens, en tout cas à ceux qui ont, dans des tranches d'âge moyenne, qui ont eu l'occasion de vivre cette période, ça va faire revivre ce souvenir de matraquage par les élites centrales, je dirais, dans l'indifférence générale aux préoccupations des gens. C'est-à-dire, et là, quand je vois les gens expliquer que Marine Le Pen est idiote, je ne suis pas du tout en train de faire sa campagne. Moi, je me suis abstenu au premier tour et je vais m'abstenir au second. Ça me permet de faire de l'analyse lucide, d'ailleurs, que les choses soient claires. Et moi, je ne peux pas voter, comme je dis, les questions religieuses sont fondamentales pour moi, en un sens de neutralité. Mais je me demande si, en fait, les macronistes ne sont pas en train de préparer l'élection de Marine Le Pen en exaspérant les populations, en exaspérant, en déformant tout ce qui est dit. C'est vraiment une situation très intéressante de ce point de vue-là. par exemple, sur la guerre d'Ukraine, il y a une opinion des élites qui est extrêmement homogène et quasiment dictatoriale. C'est-à-dire que l'anatémisation de la Russie est un discours omniprésent et dans les sondages d'opinion, on voit effectivement que 80% des gens sont aussi de la Russie. Mais quand on regarde le résultat des élections et quand on voit émerger l'expression directe des préoccupations des gens, on se rend compte que deux des trois candidats majeurs ont été accusés de sympathie pour Vladimir Poutine et que ça n'a absolument pas dérangé les gens. Ce qui montre qu'en fait, la population n'adhère pas à la politique extrêmement de guerre économique, certes, avec la Russie. On pourrait dire aussi que les trois bides les plus spectaculaires aux élections, ceux de Pécresse, Hidalgo et Jadot, sont ceux des candidats qui ont été le plus violents dans leurs attaques contre Vladimir Poutine. donc là, on voit bien qu'il y a une autre réalité que celle qui est projetée par les médias nationaux. Alors évidemment, en plus, maintenant, s'ajoutent d'autres choses, c'est que j'avais dit tout à l'heure que j'avais dit que comment dire, j'avais évoqué le caractère vide du programme de Macron en 2017 avec ma belle droite de régression, mon coefficient de corrélation à 0,93, sont vides et je dois dire que j'ai toujours parlé, je l'admets d'une façon un peu insultante du président Macron comme n'étant pas très fut-fut, mais je dirais qu'actuellement, il raconte un peu n'importe quoi quand même. je dirais même qu'il est en grand état, mais peut-être tous les macronistes de souffrance cognitive parce que ce qu'il raconte a de moins en moins de rapports avec la réalité et aussi une sorte d'inconscience du passé proche incroyable. L'autre jour, j'ai vu à Strasbourg Emmanuel Macron dire cette chose incroyable que l'élection présidentielle était aussi un référendum sur l'Europe. Mais en fait, le dernier référendum, si on met dans la tête des gens que c'est un référendum sur l'Europe, les gens savent quoi faire. Je veux dire, parce que l'Europe, ce qui domine, c'est l'euroscepticisme. D'ailleurs, l'euroscepticisme, au-delà des mots, des programmes, etc., l'euroscepticisme est ce qui est commun à Mélenchon et Marine Le Pen. Plus personne ne parle de sortir de l'euro, plus personne, etc. Mais la réalité... De toute façon, ils ne peuvent pas appliquer leur programme en restant dans le cadre. Voilà, c'est ça. Mais la réalité, c'est que sur les trois grands candidats, il y en a deux qui sont au minimum eurosceptiques. et alors, je parle de souffrance cognitive, parce que Macron est arrivé à dire des trucs qui n'ont plus aucun rapport avec la réalité. C'est-à-dire, il a répété, il suivait, c'était après les trucs, l'histoire de la... Parce que le nationalisme, c'est la guerre. Mais en fait, je veux dire, la guerre, on est en guerre maintenant. La France, de fait, est en guerre avec la Russie. C'est une guerre d'un genre spécial, une guerre économique au stade actuel. Une guerre d'exportation d'armement. Mais on est en guerre avec la Russie. Et cette guerre avec la Russie est l'un des produits de l'expansion européenne vers l'Ukraine. La réalité, c'est que l'Europe, c'est la guerre maintenant. Le discours du « l'Europe, c'est la paix » est orwellien. maintenant. Puisque, en fait, l'Europe, c'est la guerre. Et en plus, quelle guerre ? Une guerre super étrange. Comment dire ? Parce que... Comment expliquer ça ? Donc, je me place à l'extérieur de tout choix partisan sur le bien et le mal, responsabilité respective de tous les acteurs en présence. Je dis l'Europe est en guerre avec la Russie pour des raisons auxquelles je n'ai pas à m'intéresser au stade actuel. La France fait partie de l'Europe. l'Europe, donc la France est en guerre avec la Russie. Mais c'est une drôle de guerre. C'est une drôle de guerre puisque la règle, c'est qu'on ne doit pas envoyer de soldats. Mais on envoie des armements, on prend des sanctions économiques très importantes. mais pour le reste, comme dit l'américain Mersheimer, on est prêt à se battre jusqu'au dernier ukrainien. Voilà. Donc, un côté moralement quand même discutable. Donc, drôle de guerre. Mais, une guerre dont on ne veut pas payer le prix. Mais en fait, ça va plus loin et ça va revenir comme un boomerang sur les questions françaises et politiques. C'est que le type de guerre qui a été choisi, qui est une guerre économique, va être payé par les catégories populaires et ordinaires. Par les électeurs de Mélenchon et de Marine Le Pen, en fait. Et donc, en fait, je veux dire, maintenant, puisque, bon, on a déjà remonté des taux d'inflation. Oui, par l'inflation qui explose. L'inflation et puis, on va voir, c'est comme un tsunami qui arrive, qu'on voit arriver à l'horizon qui n'est pas encore là. Mais, je veux dire, le choc de ces sanctions, ces sanctions vont être payées par les milieux populaires. Et donc, maintenant, mon expression, je trouve que drôle de guerre ne suffit pas. Je pense que la bonne expression pour la guerre qu'on est en train de mener à la Russie, c'est drôle de guerre de classe. puisqu'en fait, c'est une guerre de classe. C'est une guerre dont seuls les milieux populaires vont supporter le choc. Et là, on a évidemment un niveau d'interférence potentiel avec la vie politique française qui est considérable. Je pense qu'au-delà du... Ce qui est important, c'est qu'au-delà du résultat de ces élections présidentielles, le résultat sera de toute façon problématique. C'est-à-dire que le résultat sera problématique parce que, je dirais que, pour Marine Le Pen, ça n'est même pas la peine d'aller au programme puisque Macron a lui-même menacé des sanctions européennes à l'élection de Le Pen. Il a presque menacé les Français de leur vote. C'est-à-dire que, simplement, du simple fait qu'elle est Marine Le Pen, son programme serait inapplicable à cause des sanctions. Le mot « sanction » revient tout le temps maintenant. L'élection, on a déjà des intentions de vote de deuxième tour. On voit que les deux catégories qui s'apprêtent à voter majoritairement pour Macron, c'est les jeunes de moins de 25 ans. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas vraiment d'expérience souvent du marché du travail. Et puis, surtout, encore plus, les retraités qui ont plus de 65 ans qui s'apprêtent à voter à 70 % pour Macron. Il est évident qu'un président élu par les inactifs, puisque Marine Le Pen sera ou serait majoritaire dans toutes les catégories des gens qui travaillent, et il est évident qu'un président élu par tous les inactifs ne sera pas en un sens de philosophie politique générale légitime. C'est-à-dire qu'on pourra, quoi qu'il arrive, élu, parce que l'électorat des jeunes pèse beaucoup moins, il sera l'élu des vieux, donc on aura défini un système politique gérontocratique de pouvoir des vieux. C'est tout à fait symbolique, c'est plus que symbolique, c'est significatif que le plombage actuel de la campagne de Macron se passe autour du thème de la retraite, puisqu'en fait, son programme de base, sa mesure phare, c'était de faire, de supprimer des avantages ou des droits de gens qui travaillent encore, la chose étant acceptée par ceux qui ne travaillent déjà plus. C'est-à-dire, c'était des gens de plus de 65 ans, je veux dire, considérant comme tout à fait normal de faire travailler plus longtemps les gens plus jeunes. – Mais comment on a trouvé cette fracture générationnelle ? Parce que quand on regarde même au premier tour ce que ça donnait, il y a à peu près 10-12% de vote à gauche des plus de 70 ans. C'est quand même incroyable. Et en effet, c'est des gens qui s'attaquent finalement aux droits des jeunes pour maintenir leurs acquis sur des gens qui ne sont pas de la retraite à 60 ans. – Pas juste des jeunes, c'est-à-dire des actifs. – En fait, la vérité, l'une des menaces pour Macron, c'est le vote des 50-60 ans sur les gens qui ont la retraite dans leur champ de vision et auxquels on va rajouter des années. Donc ça, c'est vraiment une catégorie. Puisque, évidemment, je veux dire, Macron maintenant dit qu'il est prêt de faire un dom sur la retraite, etc. Je veux dire, c'est impossible de lui faire confiance. Macron n'est pas un homme auquel on fait confiance. J'ai déjà dû l'occasion de le dire. Je pense que là, on est dans, comment dire, dans une question qui paraît très immédiate et qui, étant immédiate, paraît polémique, en fait, ou instrumentale dans l'instant. Mais en fait, non. C'est-à-dire que toute la philosophie politique, toutes les théories de la représentation du corps des citoyens étaient fondées sur l'hypothèse. C'était vrai pour Hobbes, pour Rousseau, etc. – ça n'était pas dit, mais c'était là d'un citoyen dont l'âge médian serait de 25 à 30 ans. Mais là, on est confronté à un électeur, en tout cas, dont l'âge médian va être supérieur à 50 ans. C'est-à-dire que il y a la question des mécanismes de fonctionnement de la démocratie représentative dans un contexte de vieillissement accéléré de la population est un problème de philosophie politique. Mais dans le cas d'un pays comme la France, si on ajoute aux dysfonctions introduites par le scrutin majoritaire à deux tours, on est vraiment confronté à des mécanismes institutionnels qui, par rapport à la bonne santé mentale de la société, deviennent fous. – Tu avais dit un peu sous forme de boutade une fois qu'il faudrait peut-être supprimer le droit de vote des personnes de plus de 70 ans. – Je donne l'exemple personnel à cette présidentielle. J'en suis très fier. Je m'abstiens aux deux tours. Je m'applique mon propre programme. – Mais de façon peut-être plus sérieuse. Pourquoi on donnerait pas le droit de vote aux mineurs qui seraient évidemment exercés par les parents ? qui ont l'autorité parentale. – Non, non. – Comment représenter les jeunes ? Oui, mais il y a un problème. Si on laisse... On voit très bien que les vieux n'ont pas envie de voter pour le climat, n'ont pas envie de voter pour les droits sociaux, voire peut-être même plus pour la paix. Comment on en sort ? – Non. Je ne fais pas du... Quand je dénonce le pouvoir exagérer des vieux, je ne suis pas en train de faire du jeunisme. Je ne pense pas que les jeunes soient merveilleux, absolument convaincents. Je pense que les gens qui... Je suis partisan d'une bonne représentation des actifs, des gens qui sont engagés dans toutes les dimensions de la vie. – Mais si tu veux bien les représenter, tu leur donnes le poids des enfants dans leur vote, donc ils voteront deux fois. Non, 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 non. Ça me rappelle trop la Belgique catholique à une certaine époque, le vote pluriel, parce que ça va favoriser les gens qui ont une forte fécondité. Non, moi, comme j'ai eu quatre enfants, ça aurait été pas mal comme truc. Mais c'est pas... Non, je pense qu'il faut... Je ne sais pas comment on peut s'en tirer. C'est vraiment une question très épineuse. – Oui, mais d'autant qu'on voit qu'il y a quand même une espèce de gronde maintenant chez les jeunes, en particulier au niveau de la solidarité intergénérationnelle. Enfin, c'est des jeunes qui ont souffert pendant deux ans à cause du Covid en disant « restez chez vous pour sauver les vieux » et en s'en compte que les vieux ne font rien pour eux. – J'ai passé mon temps à dénoncer la gestion gyrotocratique de l'épidémie de Covid. J'ai proposé que quand on en sortirait, les jeunes soient en un certain sens remboursés de leur contribution au sauvetage des vieux. Évidemment, ça ne donne rien. C'est normal dans le mécanisme de représentation actuelle. – Mais peut-être que le remboursement, c'est de travailler jusqu'à 65 ou 70 ans pour les remercier, non ? Ce n'est pas la vision macroniste, ça ? – Non, non. Si vraiment on veut être sérieux et moi, je ne suis pas constitutionnaliste et chacun a son domaine de compétence, je pense qu'il faudrait plutôt chercher du côté d'une représentation par classe d'âge. je ne sais pas s'il faut donner aux gens entre tel et tel âge tant de députés ou aux gens entre tel et tel âge tant de députés aux gens entre tel député. Je ne sais pas si à partir de ça, il faut faire trois assemblées ou fusionner tout le monde dans une seule assemblée. Mais c'est clair, je crois qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a un problème de représentation. Il faudrait que les gens commencent à réfléchir dessus. Parce que sans ça, ce n'est pas... Moi, je suis très attaché au suffrage universel direct, et ça me fend le cœur de parler comme ça. Mais on ne peut pas continuer comme ça. En fait, on ne peut pas... Je veux dire, si Macron est élu par les retraités et par les gens qui ne sont pas entrés sur le marché du travail, on sera dans une situation qui est objectivement folle. Moi, je suis partisan du fait que les gens qui travaillent et qui font des enfants, entre autres, parce que c'est les deux qui sont au cœur de l'activité de production et de reproduction dans la société, seraient dominants dans le système. Et finalement, est-ce que les résultats confirment ou infirment un peu les théories sur l'archipélisation de la société ? Je crois qu'ils l'infirment complètement. L'archipélisation, c'est l'idée d'une société avec des grumeaux complexes, résultant de la disparition de la matrice catholique et d'évolution culturelle dans tous les sens. et là, ce qu'on voit, c'est une évolution homogène de la société, structurée par des variables habituelles. Et j'aurais tendance à penser que la société française est de plus en plus homogène, que l'analyse en termes de différences d'origine religieuse et culturelle autre aura de moins en moins de signification. Donc, l'idée de l'archipel était belle et le concept joli, mais je pense que ces élections s'accordent mal avec cette hypothèse. Pour le second tour, tu as dit que toi, tu t'abstiendrais. On voit que les personnes qui pensent à faire ça se font harceler par les macronistes et de façon assez stupéfiante puisque quand tu vois certains sondages, le vote Le Pen, c'est le vote vraiment des gens qui souffrent atrocement. Et le vote Macron, c'est ceux qui sont très bien dans la vie et tu vois des gens qui gagnent 10, 15 000 euros par mois qui viennent dire à un ouvrier « Salaud, pourquoi tu ne votes pas pour mettre la retraite à 65 ans, pour te couper ton chômage, etc. » Mais en plus, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. C'est horrible d'aller dire ça. Et donc, les gens sont culpabilisés. Qu'est-ce que tu dirais finalement pour qu'ils soient peut-être moins culpabilisés ? Je pense que l'abstention, j'avais parlé d'un système qui compte trois forces. Et je pense qu'un trop très élevé d'abstention aurait le mérite de maintenir dans l'idée des gens que le candidat élu n'est pas complètement élu. C'est-à-dire que ça empêcherait que soit Emmanuel Macron, soit Marine Le Pen pensent qu'il est légitimement vraiment président de tous les Français. Et par ailleurs, j'insiste, les macronistes, à la plus extrême prudence quand ils cherchent à culpabiliser des gens, parce que ce que je vois le plus autour de moi, ça n'est pas des gens qui hésitent entre le vote Macron et l'abstention, c'est des gens qui hésitent entre l'abstention et le vote Le Pen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada